Explication du livre « Les leçons importantes à l'ensemble de la communauté » de l'imam, le shir Abdelaziz Ibn Oubaz, qu'Allah lui fasse Miséricorde. Commentaire du shir Haytham Sarhan, Hafidahullah. La deuxième leçon. L'imam Ibn Oubaz, qu'Allah lui fasse Miséricorde, a dit L'explication des cinq piliers de l'islam. Le premier et le plus important étant, Al-Shahada, le témoignage qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah et que Mohamed est le messager d'Allah. La ilaha illallah, Mohamedun Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. En l'expliquant et en montrant les conditions de cette formule. Son sens, pas de divinité, la ilaha, est une négoation de tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. Puis, sauf Allah, illallah, est une affirmation que l'adoration est pour Allah seulement sans rien lui associer. Quant aux conditions de cette attestation, elles sont Premièrement, la connaissance, qui s'oppose à l'ignorance. Deuxièmement, la certitude, qui s'oppose au doute. Troisièmement, la sincérité, qui s'oppose au polythéisme. Quatrièmement, la véracité, qui s'oppose au mensonge. Cinquièmement, l'amour, qui s'oppose à la haine. Sixièmement, la soumission, qui s'oppose au délaissement. Septièmement, l'acceptation, qui s'oppose au rejet. Et huitièmement, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Certains ont rassemblé ces conditions sous forme de vers. Savoir avec certitude, sincérité, amour, soumission, mais aussi véracité. L'acceptation. Et huitièmement, le rejet de tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré. Le rejet de tout ce qui est en dehors d'Allah est adoré. Expliquez également l'attestation que Mohamed est le messager d'Allah, qui implique de rendre véridiques toutes ces informations, d'obéir à ses commandements, d'éviter ces interdits, et de n'adorer Allah que d'après sa législation. Exposez après cela le reste des piliers de l'islam, que sont la prière, l'aumône légale, le jeûne, et le pèlerinage à la maison sacrée, pour celui qui en a les capacités. C'est parti.